amis des réparations en tout genre bonjour à vrai dire ce soir j'avais pas prévu de faire une vidéo mais j'ai été faire des courses et bon en passant devant le bac de recyclage j'étais un coup d'oeil dedans et qu'est ce que j'ai vu encore un spot led et je me suis dit bon et hop je vais encore le récupérer parce que très souvent j'arrivais à réparer et ben c'est le cas là vous allez voir j'ai réussi à le réparer et j'ai filmé la réparation en me disant que vous pouvez éventuellement vous faire profiter de mon expérience et vous permettre aussi comme moi au lieu de jeter tous ces trucs là de les réparer et de les faire durer plus longtemps attention quand même je rappelle que ces ampoules led sont faites pour être alimentés directement par le secteur il n'y a pas de transpo il n'y a pas d'isolation si quand même vous n'avez pas un minimum d'expérience sur le 220 volts et la façon de de manipuler avec fait attention il ya quand même un certain danger donc prenez bien sûr toutes les précautions pour faire très attention de pas rentrer en contact avec les parties sous tension ça peut être mortel alors voyons cela donc voici ce que j'ai trouvé dans la dite poubelle comme on peut le voir c'est une ampoule j'ai eu 10 220 donc c'est de marque philippe made in china 220 240 volts 4 watts 29 mille ampères alors voilà alors le problème pour j'ai essayé de réparer ça bah c'est de les démonter et ça c'est pas évident donc là a priori c'est ici qu'il y aurait une ouverture on va essayer de forcer un petit peu pour l'ouvrir ça c'est toujours le problème de les ouvrir sans trop les abîmer c'est pas fait pour être réparé encore une fois malheureusement on voit que c'est quand même pas facile est ce qu'il y ait une ouverture ici peut-être oui en effet une ouverture j'ai tout pété bon bon à priori ça n'empêchera pas de marcher donc là on peut voir que il ya la led ici avec les deux fils le pavé ici est marqué low cost pfg u10 6 pin 200 volts manifestement ça s'alimente en 200 volts alors on va regarder s'il ya moyen de faire quelque chose on va enlever les deux vis ici vis numéro 1 vis numéro 2 ah bah allez ça se présente plutôt bien parce qu'on voit qu'on a accès ici au circuit et on va peut-être voir ici ce qui est cramé voilà bon j'ai malheureusement pas tout filmé mais enfin en gros voilà il ya le circuit imprimé qui vient comme ça le problème c'est que c'est fait tellement court assez certi après qu'on est obligé de couper ou d'arracher ici le fil pour l'enlever on va essayer après de de ressouder à l'intérieur et donc cette platine elle est reliée par une self ici et de l'autre côté une résistance fusible de 10 ohm mais je viens de la mesure à le mettre elle est coupée donc si ça se trouve c'est ça là simplement ça la la panne donc je vais la changer par une autre résistance fusible de 10 ohm et on va regarder ce que ça donne on va pouvoir faire un essai pour l'instant je vais faire un essai en l'air comme ça donc j'ai mis une autre résistance de 10 ohm donc je branche ça ici comme ça et on va faire un essai attention les yeux et bingo on voit que c'était simplement ça la panne d'ailleurs voilà on voit que ça marche très très bien ça éclaire très fort et ça marche impeccable donc maintenant tout le principe ça va être de remonter ça pour la rendre à nouveau cette lampe opérationnelle alors là va pour réparer qu'est ce que j'ai fait j'ai soudé deux petits fils là et remis de le circuit ce qui va me permettre voilà de le réen ficher assez facilement à sa place ici voilà ici je l'ai remis et maintenant je vais pouvoir remettre ici le montage en passant bien sûr les deux fils et ce qui va me permettre de pouvoir après ressouder ici remonter la la plaque à sa place on va faire maintenant on va refaire un test final avant de leur fermer pour vérifier que ça fonctionne bien si on va faire ici l'essai donc avec ici ces pinces croco isolé voilà et attention je branche et voilà on peut voir que ça éclaire très bien encore une fois le spot est complètement réparé impeccable ici encore une fois on voit que pour une misérable petite résistance ici de 10 ohms de rien du tout et ben on allait foutre tout ce truc là la poubelle encore une fois ce n'est pas forcément encore que que la matérielle mais voilà c'est où on voit toute l'énergie tout ce qu'il a fallu dépenser pour fabriquer ce truc là je veux dire ce qu'on appelle le sac à dos écologique quelque part il faut pas oublier que pour une petite puce électronique simplement ici le petit pont de diodes pour le fabriquer il a fallu presque 20 kg de matériaux diverses de la flotte du silicium du sabre des trucs et tout c'est vraiment dommage bon là encore on a de la chance ça peut se réparer parce que maintenant comme je l'ai déjà montré il souvent il coule de la résine là dedans enfin voilà il faut que les constructeurs s'arrangent pour que ce soit facile à réparer voilà c'est que dalle à faire quoi enfin bon au moins celle là et ben ça fait une nouvelle ampoule lettre qui marche très bien et c'est toujours ça je n'aurais pas acheté donc voici pour cette petite vidéo maurice non maurice c'est mon tournevis là il n'arrête pas de me les piquer c'est vraiment très énervant bon alors ben moi j'ai de la chance j'ai réussi en plaçant judicieusement la rtt qui va bien faire un petit week-end de quatre jours ça va me permettre d'avancer pas mal quand même sur tous les nombreux projets que j'ai en cours et qui finalement n'avance pas trop et j'en profiterai sans doute aussi peut-être pour faire une petite vidéo ou deux en tout cas merci de votre attention si vous pouvez faire comme moi et réparer comme ça des trucs où il faut de les jeter ben c'est bon pour la planète et autant en profiter que le grand isolateur protège vos doigts de la phase et à bientôt sur ma chaîne 1 1 1 1 1 1